M. le ministre de l'enseignement technique, la formation professionnelle, haute parole du gouvernement, M. les recteurs, M. les représentants des partenaires techniques et financiers, chers représentants des partenaires sociaux, je veux parler du syndicat et des APAE, Chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs les hauts cadres du système éducatif, Chers invités, Je voudrais commencer mon propos au nom de l'ensemble des ministres en charge du système éducatif par commencer par présenter nos excuses du fait que nous soyons venus un peu en retard. On aurait souhaité être là un peu plus tôt, mais connaissant les charges que nous avons, nous avons été pris par des réunions qui nous ont amenés à être un peu en retard. Chers collaborateurs, au nom de mes collègues ministres en charge du système éducatif, je voudrais commencer ces voeux par féliciter tout le personnel enseignant, tous les partenaires techniques et financiers, tous nos collaborateurs pour le travail qui a été accompli ces dernières années en faveur de l'école guignée. Comme vous le savez, nous avons, si ce n'est pas la plus grande charge, mais c'est l'une des plus grandes charges dans le développement de notre pays, faire l'homme, produire la bonne graine qui va contribuer au développement de notre nation. Le président de la République, le professeur Fakouane, a très souvent dit « L'école, c'est le levier du développement d'une nation. L'école, c'est de là, doit partir tout. L'école, c'est cette chose qui doit permettre à l'enfant guinéen de pouvoir être un homme correct, représentatif et capable de contribuer au développement de notre nation. C'est nous qui avons cette responsabilité, vous, enseignants, vous, responsables du système éducatif, et nous autres, c'est nous qui avons cette responsabilité de faire en sorte que l'homme guinéen que nous devons construire, que nous devons faire, soit celui qui puisse contribuer de façon positive au développement de notre nation. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été fait de façon positive par vous, cassez du système éducatif. Mais je vais aussi, je vais plutôt martéler et m'appesantir sur ce qui aujourd'hui constitue un véritable problème dont nous avons la responsabilité. C'est la formation du bon guinéen. Le président de la République l'a dit « Nous avons un grand problème aujourd'hui dans notre pays. c'est le civisme. » Notre école, que ce soit au niveau du pré-université et même au niveau de la maternelle jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons l'obligation de faire en sorte que ceux qui viennent de nous, ceux que nous mettons sur le marché, ceux qui aujourd'hui représentent la population guinéenne, les enfants, nous avons l'obligation de faire des modèles et leur inculquer ceux qui doivent constituer le véritable homme permettant d'intervenir dans le développement de notre nation. La préoccupation aujourd'hui de notre nation à travers ce que le président de la République l'a dit c'est vrai que c'est le développement. Mais ce développement ne peut se construire que si nous avons une population éduquée. Et nous, c'est l'éducation. Nous sommes le système éducatif. tant que nous avons l'obligation de faire en sorte que nous travaillons de manière à ce que ceux qui doivent sortir de nos différentes écoles soient des personnes éduquées et susceptibles de pouvoir faire en sorte que notre pays connaisse la paix, la culture, l'union, afin que nous partions plutôt vers le développement souhaité. Voilà, au nom de mes collègues, les ministres en charge du système éducatif, notre préoccupation aujourd'hui, c'est vrai, on a encore quelques tards au niveau de la qualification du système lui-même, mais l'une des choses les plus difficiles aujourd'hui qui se présente à nous et qui est une préoccupation pour le gouvernement, pour le président de la République, c'est le civisme, c'est la morale, c'est faire en sorte que nous formions des gens, c'est vrai qu'ils soient bien qualifiés sur le plan professionnel, mais tu ne peux pas être un très bon exécutant si tu n'es pas civiquement, moralement, tu n'es pas bien assis. C'est ce qui nous attend aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui le véritable problème que nous avons, sur lequel nous devons vraiment nous atténuer. Je voudrais ici, au nom de mes collègues ministres, souhaiter à chacun de vous, à chacune de votre famille respective, à tous ceux qui vous sont chers, les vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de paix et de piétude. Je voudrais, en leur nom, souhaiter que notre école, tous, partenaires, élèves, enseignants, étudiants, tous ceux aujourd'hui qui sont impliqués dans la gestion de notre école, que nous soyons unis, que nous fassions en sorte que nous soyons blocs, mais un vrai bloc, moderne pour le développement de notre pays, dans le sens de l'union, de la consolidation de la paix et du civisme. Voilà, chers camarades, voilà, chers amis, chers confrères, partenaires sociaux, partenaires techniques, enseignants, enseignants, responsables du système éducatif, voilà le message que je voudrais vous passer, en tout cas, les veuves que je voudrais vous adresser au nom de mes collègues ministres, et vous dire que vous avez notre confiance et nous souhaitons avoir votre confiance, nous souhaitons être avec vous pour qu'ensemble, nous bâtissons une école, une école de qualité, qualité sur le plan pédagogique, mais qualité sur le plan de la formation de l'homme lui-même. Je vous remercie.